Salut tout le monde c'est Christo, donc là on va se retrouver pour la première petite partie à propos de cette fameuse série Le Bon Coin, nous sommes actuellement sur Le Bon Coin depuis l'application sur le smartphone donc en fait cette vidéo aura pour but de vous expliquer à peu près toutes les petites démarches qu'il faut faire pour acheter un produit et pour arriver à le revendre plus cher, c'est le but un peu, c'est pour se faire du bénef donc j'ai fait plusieurs catégories et tout, donc là on se retrouve pour la toute première partie je tenais à préciser qu'elle risque d'être un petit peu longue donc si vous voulez ramener une petite boisson, mettez en pause la vidéo et comme ça vous serez tranquille pour bien écouter je pense que c'est important, je ne ferai pas des vidéos de ce style là où je vous expliquerai les démarches, et bien chaque achat et revente c'est pas le but parce que voilà j'ai des choses à dire mais peut-être dans deux semaines, trois semaines, la prochaine fois donc c'est vraiment, voilà ça peut être aujourd'hui comme, enfin ça l'est en tout cas mais peut-être que la prochaine vidéo où je vais vous essayer de vous expliquer des petites démarches et tout et bien ça sera dans quelques semaines, on ne peut pas vraiment, enfin même moi je ne peux pas vraiment vous le dire donc on est sur l'application, donc le bon coin donc je vais vous montrer à peu près toutes les démarches je tenais juste à vous préciser si vous voulez, bah de mettre un petit j'aime à la vidéo et tout ça fait super plaisir, parce que je remarque qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent sur cette série là et en tout cas moi ça me fait super plaisir d'avoir des commentaires et d'avoir des j'aime quand on est youtubeur on aime avoir des j'aime et des commentaires voilà, c'est quelque chose, on ne va pas dire le contraire donc on va parler pour cette première partie à propos de l'application depuis le début, là j'utilise l'application le bon coin au début j'utilisais un peu sur Google Chrome, et bien le bon coin mais j'ai remarqué en fait que l'application est pas mal et surtout qu'on peut faire des sortes de recherches sauvegardées, personnalisées et c'est vachement pratique parce qu'on peut sauvegarder ces recherches là donc je vais vraiment vous montrer à peu près tout ça bah ici, en présentation, dans cette première partie donc voilà, donc on va commencer donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que si vous voulez, on va aller ici donc malheureusement, il faut se créer un compte donc voilà, ça prend un peu de temps je sais pas, moi il faut mettre son adresse mail et tout après normalement, il faut confirmer son adresse mail, bla 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 etc, etc donc on a, quand on regarde, on a l'accueil donc avec bien sûr toutes les régions donc Rhône-Alpes et tout donc qui seront présents là il y a un peu de neige, etc, etc bon ça c'est parce que voilà, il fait froid et qu'il neige en ce moment déposer une annonce pour déposer une annonce offre, et bien c'est ce qu'on peut retrouver et bien comme vente, et bien sur le bon coin demandes, et bien ce sont des demandes que des personnes peuvent demander aussi des choses il peut y avoir même des échanges moi voilà, c'est une personne qui recherche un iPhone 4 ou une personne qui veut échanger son iPhone 4 contre un Samsung Galaxy S3, imaginons donc ça peut être éventuellement intéressant aussi ce genre de truc même des échanges donc on a aussi une recherche automatique c'est ce que je vais vous montrer dans cette première partie mon tableau de bord, c'est ce que je suis en train de vendre actuellement malheureusement mon tableau de bord, je vais pas vous le montrer parce que en fait je suis en train de vendre et bien un certain produit excusez-moi, j'ai eu un petit texto en fait vous pouvez le voir aussi mon petit texto donc on revient donc dans le sujet ou mon tableau de bord donc malheureusement je suis en train de vendre un produit donc ça va être un peu compliqué de vous le montrer mon compte aussi je vais pas vous le montrer parce que sinon les gens vont pouvoir me retrouver sur le bon coin et c'est pas le but info pratique, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans ça m'intéresse pas quitter, bah non c'est pas le but de quitter l'application moi ce qui m'intéresse vraiment ici c'est vraiment la recherche automatique ça me permet déjà de mettre tout ça en catégorie c'est-à-dire d'arriver, voilà moi je veux pas acheter des vêtements je veux pas acheter des chaussures moi je suis là pour acheter des smartphones c'est-à-dire, enfin pas forcément des smartphones ça peut être des smartphones, des tablettes des ordinateurs portables tout ce qu'il y a dans, on va dire dans la catégorie high-tech et donc c'est ce que j'ai fait depuis l'application en fait le bon coin où tout simplement on se retrouve donc comme ici, Rhône-Alpes où j'ai sectionné forcément ma région moi j'ai mis Rhône-Alpes et j'ai mis dans le Rhône parce que j'habite en centre-ville donc de Lyon donc j'ai pas cherché des choses dans l'un parce que je ne peux pas y accéder c'est con, mais voilà, faut aussi chercher dans le bon endroit et par exemple ici je vais accéder vraiment à toute ma liste de choses que je pourrais éventuellement acheter c'est-à-dire que ici on peut retrouver par exemple sac photo, bon ça on s'en fout complètement un Samsung Galaxy S5 par exemple un appareil photo Kodak par exemple un dictaphone, bon ça on s'en fout complètement un petit ordinateur ici, HP Mini Netbook, voilà on peut retrouver vraiment une liste ici où j'ai vraiment catégoriser tout ça, ça m'évite de passer des heures pour rien et vraiment de de cibler les choses, ça c'est intéressant parce que je vais cibler ce que j'ai envie d'acheter et comme ça je vais me dire, bon bah comme ça je vais pouvoir m'acheter déjà enfin en tout cas voilà, si j'ai vraiment envie d'avoir une bonne offre et de la trouver le plus rapidement possible et bien j'utilise l'application Le Bon Coin et j'utilise ce système de recherche donc pour utiliser ce système de recherche si je ne dis pas de bêtises, on va aller dans Accueil par exemple moi je vais dans Rhône-Alpes et normalement on peut ici trier par prix, trier par date et sauvegarder la recherche c'est à dire qu'ici je peux sauvegarder la recherche donc c'est ce que j'ai fait et je l'appelais YouTube mais par exemple ici normalement voilà c'est ici où je peux rechercher par exemple donc ici Rhône-Alpes voilà je peux mettre dans le Rhône par exemple, moi dans la catégorie donc ville ou code posto vous pouvez même mettre votre arrondissement par exemple donc ça c'est assez pratique ce qui est vraiment pratique c'est surtout par exemple ici je vais vous le montrer où on peut aller directement soit dans l'informatique console de jeux vidéo image son moi je vais dans téléphonie ou non je crois que je vais carrément dans multimédia si je ne dis pas de bêtises et je me rappelle bien c'est multimédia parce qu'on peut même mettre un ensemble de catégories donc ça c'est très intéressant multimédia voilà c'est ça multimédia et puis voilà c'est à peu près tout et puis après comme ça ils me recherchent tout dans le multimédia donc c'est ce qui se passe lorsque je vais dans recherche automatique et bien YouTube je l'appelais comme ça parce que c'est pour ma vidéo enfin ma série de vidéos et donc comme ça je peux accéder en fait finalement à vraiment à toutes les catégories où ça va être un peu dans le high tech les petits trucs comme ça ça peut être les petites consoles portables les smartphones comme je vous l'ai dit les tablettes comme ici même un casque neuf par exemple Beats ça peut être assez intéressant si on ne l'achète pas cher on pourrait peut-être leur vendre un tout petit peu plus cher donc ça c'est pour des petits bénefs donc voilà ça c'est vraiment pour vous montrer en fait l'application le bon coin assez rapidement voilà vous montrer vraiment pour moi en tout cas que déjà je vous dis que je l'utilise ce qui m'a permis déjà d'acheter le premier PC que j'ai pu acheter 100€ et le revente 180€ donc juste avec une action un achat et une revente j'ai pu me faire 80€ de bénéfice donc ça c'est intéressant je trouve juste via une application en plus de ça elle est gratuite après c'est juste le truc pénible il faut créer il faut créer un compte donc voilà c'est vrai que c'est un peu c'est un peu pénible on va passer avec deux choses supplémentaires très importantes je crois que je ne vais pas faire de coupure on va continuer sur l'application ça peut être intéressant comme ça en même temps je peux vous montrer et si je trouve quelque chose d'intéressant je pourrais vous le dire même si depuis le début je ne regarde pas vraiment au niveau des prix donc déjà une autre chose intéressante importante c'est pour vraiment réaliser ce genre de business comme je vous le montre parce que là actuellement j'ai un autre produit que j'ai acheté et à mon avis je risque de me faire encore du bénéf voire passer peut-être à 100 à plus 180 donc ça c'est le but vraiment pour vous parler de ça c'est que malheureusement ça dépend de où vous habitez ça j'en ai parlé à des potes parce que pas mal de potes à moi m'en ont parlé parce qu'ils ont trouvé que cette série là était assez intéressante et voilà ça dépend où tu habites c'est à dire que moi j'habite à Lyon c'est quand même une grosse ville en France forcément la deuxième ou la troisième plus grosse ville donc en France ça dépend après si on compte tout ce qui va être l'agglomération et tout enfin bref on va pas rentrer dans ce détail là mais par exemple une personne qui habite à la campagne imaginons et que le gars il y a 200 habitants bah ça va être compliqué de faire du business dans cet endroit là c'est vrai que malheureusement c'est plus destiné aux personnes qui vont habiter je dirais dans des grosses villes pas forcément Lyon Paris ou Marseille il y a d'autres grosses villes aussi où tu peux faire ton petit business et tout mais c'est vrai que malheureusement si t'habites à la campagne et tout et que voilà comme je vous l'ai dit c'est une petite commune où il n'y a pas grand chose enfin il n'y a pas grand monde ça va pas être facile donc moi même là dans ce cas là je pense que j'essaierai pas parce que voilà ça peut être il n'y aura pas beaucoup d'annonces à part si t'as la voiture et que tu peux te déplacer dans une autre ville juste à côté ça ça peut être intéressant mais c'est vrai que bon ça peut être compliqué moi j'ai la chance franchement bien d'habiter par exemple à Lyon je pense Paris c'est le meilleur endroit parce que j'ai regardé un peu Paris c'est vachement cool mais que à Lyon c'est pas mal aussi parce qu'on a quand même pas mal d'annonces regardez là par exemple aujourd'hui on a un iPhone 5 blanc 16 gigabits à 15h03 à 15h02 une autre annonce à 15h02 une autre annonce à 15h02 une autre annonce à 15h02 voilà il y a plein plein d'annonces qui sont défilées je pense pas que dans une petite commune ou dans une petite ville ou même à la campagne tu vas avoir autant et bien d'annonces qui seront déposées sachant aussi très important que l'application a léger retard envers aussi le site officiel leboncoin donc c'est à dire que si vous regardez depuis le site internet vous aurez vraiment plus précisément les dernières annonces ici le temps que ça se mette sur l'application ça va prendre je crois 10 minutes de plus ou 15 minutes de plus donc voilà il faut faire aussi attention avec ça enfin bref donc là il n'y a pas exemple là ici je viens de regarder je crois il est où l'iPhone attends je viens de la passer je crois il y avait un iPhone quand même un iPhone 5 pour 150 euros si on peut 160 par exemple ici si on peut arriver à débattre le prix ça peut être intéressant en plus il a plein de petites proteques et tout ah c'est intéressant quand même il est en bon état il a la boîte et tout normalement ça ça se vend 180 200 euros c'est possible de le vendre donc ici c'est un petit achat une petite revente bon voilà il n'y a pas grand chose c'est pas énorme non plus donc je vais lire aussi parce que j'ai noté tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là donc ça c'était la première aussi chose que je voulais vous dire donc au niveau de où est-ce que vous habitez donc au niveau des lieux d'achat donc ça c'est vraiment important voilà je suis désolé si vous habitez dans un endroit où vous pouvez faire d'autres choses ou alors essayez de le faire quand même mais ça sera pas facile vraiment le meilleur endroit pour moi je pense ça doit être Paris parce que là t'as un truc de ouf j'ai regardé un petit peu c'est rien à voir rien à voir même avec Lyon Marseille c'est rien à voir à Paris c'est grandiose c'est le spectacle il y a quelque chose d'autre aussi que je voulais vous dire donc c'est à dire que moi je cible ce que j'ai envie d'acheter je suis désolé si je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et on est déjà 10 minutes là je suis en train de regarder et voilà j'ai pas envie que vous vous ennuyez c'est pour ça je vous ai demandé de rapporter une petite boisson vraiment une chose très importante ça va être ne pas acheter n'importe quoi on n'achète pas par exemple une PS3 ou une PS4 ou une Xbox One on peut le faire mais attention en fait c'est des petits soucis qui vont se poser c'est à dire qu'il y en a pas mal qui m'ont mis qui m'ont posté des commentaires sur ma dernière vidéo le bon coin ils m'ont dit voilà j'ai acheté une PS3 et tout je l'ai acheté je l'ai revendu plus cher parce que je l'ai déjà ébréqué enfin il a fait un truc avec la console qui fait que en gros la console en elle même et bien est beaucoup plus ouvert le système d'exploitation white légèrement cassé la sécurité et en gros comme quoi il peut accéder à plein de jeux gratuitement c'est super bien voilà c'est super mais le problème c'est que quand on achète une PS3 moi j'ai failli en acheter une et je me suis dit en fait c'est tout con je me suis dit mais en fait si j'achète une PS3 et je veux la revendre la PS3 comment prouver au mec que la PS3 fonctionne c'est con mais c'est vrai voilà tu dis comment à part si t'as une PS4 ou une Xbox One où les gens vont plus se rechercher alors qu'une PS3 et une Xbox 360 les gens ils vont pas prendre trop de risques tu vois ils vont se dire ouais mais ça se trouve elle marche pas c'est pour ça qu'il a vend il a vend 50 ou 80 balles et que finalement toi tu vas te retrouver comme un con moi j'aime bien les petits écrans d'ordinateur comme ça pas très cher 30€ je trouve que c'est assez intéressant j'ai peut-être m'en acheté une personnellement là je regarde en même temps mais moi ça m'intéresserait un petit écran comme ça même si c'est VGA comme je le vois à l'instant moi je trouve que c'est assez intéressant en plus au 3ème arrondissement c'est pas très loin donc ça c'est cool moi j'aime bien on peut enregistrer donc aussi une annonce en appuyant sur le petit bouton coeur donc en gros après pour y accéder on va dans annonce sauvegardée voilà voilà donc c'est vraiment acheter un produit où tu peux le revendre et lui montrer que le produit marche on peut aussi par exemple ce que je fais habituellement aller dans un McDo et tout et puis montrer que le chargeur marche par exemple tu lui montres bah voilà dès la prise enfin le chargeur marche mais j'ai remarqué que c'est mieux de vendre un iPhone un iPad enfin ou une tablette ou que ce soit je sais pas moi un Samsung enfin vraiment smartphone tablette ordinateur moi je vise vraiment dans cette catégorie là il peut y avoir d'autres trucs comme casque ou des trucs comme ça mais là faut vraiment pas l'acheter très cher parce que pour le revendre ça sera plus compliqué mais un iPhone 5 32Go il est assez cher quand même celui là mais vraiment je pense que ça peut être intéressant les gens de voilà d'acheter vraiment un produit comme par exemple ce smartphone là et de le revendre parce que là tu peux faire une démonstration voilà je vais pas m'attarder plus là dessus mais quand tu montres par exemple une PS3 ou une Xbox 360 le mec il va dire bah ouais enfin voilà moi j'ai envie de voir comment elle marche enfin si elle marche et toi tu vas dire bah je fais comment est-ce que je l'invite chez moi pour lui montrer ouais regarde voilà elle marche vraiment enfin voilà t'invites pas trop des gens des gens que tu connais pas chez toi voilà c'est pas top voilà par exemple la PS3 tu peux pas vraiment vérifier si la console marche alors c'est sûr tu peux la brancher à une prise pour voir déjà si la console s'allume mais est-ce que finalement si vous voulez la transmission audio audio visuelle en gros va-t-elle fonctionner sur la télévision est-ce que finalement je sais pas moi la sortie HDMI de la console et bien ne fonctionne plus enfin voilà on peut imaginer un tas de problèmes où finalement que je sais pas moi la console a planté et qu'elle ne marche plus et que le gars il le revend il va vous montrer bah regardez elle s'allume bien ouais mais toi tu regardes comme ça t'as pas d'écran pour tester bah finalement tu te retrouves un peu baisé donc je pense que c'est quand même un risque à prendre donc vraiment lorsqu'on va l'acheter il faut vraiment tester pour voir si elle fonctionne mais après pour la revente ça va être compliqué ce qui est complètement différent par exemple au PC où ça marche sans batterie par exemple enfin avec batterie je veux dire mais sans câble d'alimentation t'es pas obligé de laisser sauf si ta batterie est morte avec un smartphone tu peux lui faire une démonstration en direct live voilà c'est vraiment des produits intéressants où tu peux montrer que voilà le produit marche donc ça c'est très important les gens une autre chose aussi importante que j'ai enregistré que je trouve que c'est assez important c'est à dire à propos d'une certaine somme d'argent je pense qu'il faut faire attention lorsque vous faites un achat imaginons un iPhone 6 un iPhone 6 sur le bon coin j'ai regardé à peu près ça se vend 500 600 euros bon ou même 400 euros il y en a 400 euros ils partent après ça dépend de la capacité de l'iPhone bref voilà s'il est gold on va pas passer plus d'infos il vend 500 euros il le vend par exemple imaginons au premier arrondissement de Lyon voilà je le vends 500 euros l'acheteur lui va contacter le vendeur il va dire voilà moi je suis intéressé je suis prêt à vous l'acheter en liquide 500 euros le mec il fait un rendez-vous le vendeur donc c'est à dire que le vendeur il sait que l'acheteur va venir avec 500 euros c'est quand même dangereux voilà je tenais vraiment à vous mettre une petite barre où moi je me dis qu'à plus de 200 euros de vente je fais attention et je demande par exemple à un pote de venir avec moi on sait jamais le bon coin c'est pas comme si c'était une boutique ou un magasin un magasin tu rentres le vendeur il va pas t'agresser alors que ici le vendeur on sait pas vraiment sur qui on va tomber donc voilà c'est aussi pour vous dire faites attention sur qui vous enfin vous savez pas vraiment sur qui vous pouvez tomber c'est pour ça que moi je fais souvent des petits appels téléphoniques avant de voir le vendeur déjà pour voir déjà juste par sa façon de parler si c'est un mec qui a l'air un peu correct pas qu'il soit un peu complètement déjanté de toute façon on l'entend par sa façon de parler le mec soit il va être complètement agressif ou un peu bizarre tu vas te rendre compte que voilà il y a un truc qui cloche moi je te dis soit à ce moment là tu demandes à un pote de venir voilà ou alors tu décides non finalement j'ai pas envie de le voir je vais attendre et je vais trouver un autre un autre acheteur qui peut être enfin qui en tout cas va plus me rassurer entre guillemets bon il faut faire attention la voix ne veut rien dire et la façon de parler au téléphone ne veut aussi rien dire on peut tomber dans une forme d'agression donc moi vraiment c'est de vous dire aussi de faire attention voilà c'est une petite voilà il faut aussi faire attention avec ce genre de choses donc lorsque vous allez acheter un produit moi je suis parti avec 100 euros on va parler aussi de quelque chose d'autre assez intéressant donc c'est à dire que vous allez acheter un produit pour le revendre plus cher imaginons ici un iPhone 6 gris alors voilà tu as de l'iPhone et tout il a l'air en bon état derrière par exemple l'avant ça a l'air d'être pas mal par contre ici on peut remarquer attention que ici par exemple l'écran n'est pas allumé donc ça veut dire que déjà on n'est pas sûr de son fonctionnement donc si le mec il te dit je vous l'envoie par la poste tu lui dis c'est mort voilà moi je vois ou alors envoie moi des photos pour me prouver en tout cas que l'iPhone puisse fonctionner donc voilà donc déjà en fait pour vous dire donc là on voit 440€ faut pas tomber dessus en me disant un iPhone 6 440€ allez je le prends faut regarder déjà s'il est débloqué voilà au niveau voilà s'il est fonctionnel etc etc je vois un iPhone 6 gris c'est derrière le 16 Go et était prêt attend étape près du 9 toujours protégé par une corse je fournis donc avec le chargeur et les écouteurs ainsi qu'une coque et aussi un film en verre trempé sur l'écran cordialement bon ça a l'air d'être pas mal ici au niveau de l'annonce c'est de regarder sur le bon coin ou sur Price Minister sur Amazon combien se vend un iPhone 6 gris sidéral à 16 Go ça c'est important pour voir déjà est-ce que si tu l'achètes à 440 tu peux le revendre plus cher ou pas parce que si tu vois sur Price Minister ça se vend d'occasion à 450€ là à 440 tu oublies tu dis bon je vous propose 380 voilà parce que moi je vous dis qu'à chaque fois c'est bien de faire 50€ au moins de BNF si on fait moins on peut dire que ça reste toujours potable mais que c'est pas aussi un super achat une superbe revente voilà voilà donc ça c'est pour vous donner un petit exemple là dessus donc aussi une autre chose aussi intéressante donc c'est vrai que là je parle pendant ça fait 18 minutes les gens donc j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire parce que moi je fais vraiment cette série là par amour moi j'adore faire ce genre de truc moi le commerce vous savez c'est une forme de commerce où tu vas acheter un produit et le revendre plus cher qu'est-ce que je voulais dire oui c'est à dire que moi les premiers jours quand j'ai commencé sur le bon coin là c'était il y a deux semaines ou il y a une semaine et demie si vous voulez j'ai commencé à regarder vraiment dans toutes les catégories possibles c'est à dire je me suis dit je vais m'acheter au début je voulais m'acheter un PC mais c'est pas pour autant que j'ai regardé que des PC j'ai regardé ici là où je suis actuellement sur le bon coin et ce que j'ai fait j'ai regardé pour un peu tout voilà pour 100 euros c'est à dire que je me suis spécialisé un peu dans tous les domaines dans le multimédia c'est à dire que là actuellement je peux voir je sais qu'un iPhone 5 c'est en plus bon ils disent rose donc rose ça s'intéresse pas trop moi je le trouve plus rouge mais bon après voilà les gens ils le trouvent rose par exemple ici 200 euros je sais très bien que ça se vend dans les 180 230 euros que voilà un iPhone 5C il faut essayer de l'avoir pour 150 euros ça ça peut être une bonne affaire voilà c'est des petits trucs comme ça tout con où il faut quand même savoir attendez j'ai regardé combien il fait de gigas parce que je vais même pas regarder j'ai même pas prêté attention 16 gigas ouais 16 gigas c'est pas top c'est la première si vous voulez 16 gigas quand on commence sur un iPhone 5C je sais que j'ai pas de bêtises c'est 16 32 64 ou 16 je sais plus ouais 64 et peut-être non 128 je crois ça y est pas je dis des bêtises parce que je confonds avec mes petits calculs de binaires et tout donc voilà enfin bref voilà ça c'est un petit truc 16 gigas c'est vraiment la base sur un iPhone 5C donc tu peux faire baisser le prix à ce moment là s'il a pas la facture et tout tu peux jouer pour descendre le prix etc etc en lui disant bah ouais mais moi je suis pas sûr après qu'il puisse fonctionner toujours rester poli avec le vendeur forcément il va te vendre le produit c'est l'inverse dans une boutique c'est à dire que dans une boutique on dit le client est roi sur le bon coin c'est un peu l'inverse c'est le vendeur qui est un peu roi s'il décide de faire un rendez-vous à cet endroit là tu lui dis ok pas de soucis je vous donne je vous paye en liquide pas de soucis voilà parce que le mec il peut se dire putain il me fait chier lui il veut faire un rendez-vous je ne sais où en plus moi je vais galérer pour y aller oh là il y a un autre vendeur il y a un autre acheteur il veut me l'acheter à l'endroit où j'ai envie de le vendre bon allez je vais le vendre à lui voilà c'est des petites formes où voilà il faut faire attention où malheureusement le vendeur est le roi par exemple là actuellement j'ai un produit que je vais revendre bah je suis un peu le roi c'est moi qui décide il y en a un que j'ai refoulé hier parce qu'il m'a demandé un petit peu moins et puis il avait l'air pas très net dans sa tête donc voilà ça avait l'air voilà il posait des questions bizarres aussi donc bon au bout d'un moment des fois tu dis bon allez c'est tombé moi je lui dis voilà laissez tomber au pire tu lui dis voilà j'ai un autre acheteur il va m'acheter pour plus cher voilà comme ça le mec il parle plus un iPhone 5C 16Go donc là il le vend à 300€ putain il est fou il est en parfait état sauf bouton silencieux d'effectuer lui même lui il faut lui envoyer un message pour dire comme quoi c'est un grand malade ce mec c'est un grand malade donc je crois que j'ai à peu près tout dit là j'ai vraiment oh je vous dis ma gorge là elle est complètement complètement défoncée donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je voulais vous montrer vite fait une petite annonce assez intéressante j'essaye d'en trouver un mais j'arrive pas à en trouver un toc 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 on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu les gens je suis désolé si je regarde pas trop la caméra en fait parce que je regarde mon téléphone pour voir à peu près une belle petite annonce tablette essentielle écran plat alors l'écran plat il m'intéresse mais ça ça serait plus pour moi un iPhone K13 par exemple un K13 moi je dirais 80€ 90€ pour le revendre un à 120€ 130€ après c'est chaud par exemple un netbook ça vaut beaucoup moins cher que ce qu'il met il y en a beaucoup qui le mettent à des prix très chers il faut faire attention aux prix c'est pour ça regarder toujours sur Amazon sur Press Minister parce que c'est là où tu vois vraiment les vrais prix parce que des fois on peut tomber dans un piège iPhone 5C 8 gigabits ah non il y a 8 gigas alors je dis une bêtise ah oui ok c'est à partir peut-être de l'iPhone 6 où on commence avec 16 gigas je disais une bêtise alors je disais une bêtise bon c'est un petit truc voilà 8 gigas donc 16 gigas alors c'est plutôt bien dans un iPhone 5C ok 190€ moi je te dis tu le fais baisser à 160 bah tiens lui je peux l'enregistrer vous savez quoi je vais lui envoyer un message pour voir ce que ça donne on va essayer de lui parler et lui envoyer un message donc quand on va envoyer un message c'est très simple vous dites bonjour j'aimerais savoir si votre annonce est toujours disponible ou j'aimerais savoir si votre iPhone 5C par exemple est-il est toujours disponible merci cordialement par exemple moi c'est Christo enfin vous dites merci bonne journée cordialement Christo voilà un truc tout simple poli montrer comme quoi au moins t'es un mec sérieux qu'il faut quand même bien écrire le message faut pas écrire aussi n'importe comment là je vais regarder vite fait je trouve pas grand chose ah il y a un iPad ça ça peut être quelque chose de bien moi je dis un iPad à 100€ mais c'est un iPad première génération donc voilà moyen mais ça peut toujours faire plaisir un iPad première génération le revendre à 130 140€ c'est faisable on va l'enregistrer juste pour vous montrer qu'on peut enregistrer des annonces voilà ça c'est pas mal mais bon c'est la première génération etc etc voilà merci à tous les gens merci oui je sais vous êtes sur mon petit fond d'écran magnifique leboncoin ebay textra voilà bref et avec ma petite lune qui marche bien merci mettre un petit j'aime à la f2 ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi et de me dire aussi ce que vous en pensez tout ça j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu voilà je fais vraiment mon maximum en tout cas pour cette série là je prends mon temps pour ma là je vais vendre mon produit je prends mon temps pour le vendre à un prix correct et je pense vous proposer une vidéo certainement pour mercredi prochain je pense le vendre pour mercredi prochain enfin avant mercredi prochain comme ça je vous proposerai la vidéo pour mercredi peace out